Salut à toutes et à tous, c'est Kouragourou. Je suis de retour dans Sniper Elite 4. J'ai eu envie, vous l'avez compris dans mes dernières vidéos, je trouve le jeu en niveau difficile trop facile. Donc, je me suis dit, on va tenter le coup, de rejouer l'île de Sancellini. Ah oui, avec la nouvelle data, ils ont mis, je vais tenter en hardcore. Je vous explique. Le niveau difficile, vous l'avez vu, il y a la carte, il y a la barre de vie, il y a beaucoup de choses. Et quand j'ai testé le mode hardcore, il n'y a plus rien de tout ça. Le gap entre difficile et hardcore était, pour moi, trop élevé. Donc, j'ai mis l'intelligence artificielle en hardcore, ça ne bouge pas. Les munitions, je vais le laisser en difficile. Tout ça, c'est bon. La dérive de la lunette, on va le tenter en hardcore, pour voir. Je vais vous montrer. Périmètre d'action. Je vais garder le HUD et la mini carte. Et tout le reste, je le laisse en hardcore. D'accord ? Donc, on va partir sur le mode personnalisé. Déjà, pour se faire une idée, pour que vous puissiez comprendre l'augmentation de la difficulté. Alors, je suis resté avec le camouflage hiver. Bon, bref. Et donc, vous le voyez, par ma personnalisation, j'ai gardé la carte, la mini-map, ainsi que les infos sur le côté. Comme d'hab, on commence sans munitions spéciales. Mais, je vais vous montrer déjà, la différence de difficulté. ... ... ... ... ... ... ... Alors, vous vous souvenez peut-être que, on avait un zoom multiplicateur 30. ... Vous voyez que, ici, on a des jumelles qui sont maximum 10, et qui ne sont pas évolutives. Hein ? Vous le voyez bien. Je ne peux ni avancer, ni reculer. ... 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 Alors même pour tirer sur le camion, en plus je suis toujours en 400 mètres, ah j'ai tiré pas de wing. Vous voyez, voilà ça c'est le mode hardcore pur, donc effectivement c'est pour les puristes, mais un mode hardcore pur sur la deuxième guerre mondiale c'est l'enfer. J'arrive même pas à toucher le réservoir d'Ita. Donc je suis de retour avec mon hardcore personnalisé. Alors je vais prendre les munitions silencieuses que j'ai récupéré dans la tour. On va venir ici donc vu que j'ai plusieurs ennemis, dont un qui est à 400 mètres. On prend le zoom, on règle la portée à 400. Et effectivement, c'est dur. Vous voyez j'arrive pas à le toucher, c'est hallucinant. Et malgré mes munitions silencieuses, ils m'ont entendu. Vous y croyez vous ? C'est pas normal ça, ça c'est quelque chose qui est pas normal. Donc ce jeu a des soucis. Toujours pas à 400, il fait chier. Tire entendu avec des munitions silencieuses. Non mais sérieux. Bon je vais arrêter cette vidéo là. C'était pour vous montrer l'augmentation du niveau de difficulté hardcore. Mais qui pour moi est totalement fausse. Avec des munitions silencieuses, on ne peut pas entendre. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Et ce jeu est mal fait. Je pense qu'ils se sont plantés. Et ils auraient dû augmenter la difficulté progressivement. Plutôt que de faire un gap énorme. Et de se retrouver là, soit disant pour les puristes. Ouais. Enfin bon. Pas convaincu. Voilà. Bon c'était une revue du mode hardcore. Et du mode personnalisation hardcore. Le jeu difficile est trop facile. Et là le jeu est trop difficile. Donc le plaisir du jeu finalement est limité. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez vos jeux beaucoup. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Salut bye bye. A bientôt.